Hello, prêts pour passer tout un mois avec moi et les petits poilus pour voir à quoi ressemble mon métier de pet sitter ? Alors, allons-y ! On commence tout de suite avec l'arrivée de 5 chats et pas des moindres d'ailleurs. Ils vont passer 12 jours avec nous. Au début, ils sont pour la plupart très craintifs et ont du mal à sortir de leur cachette. Il va falloir beaucoup de patience pour petit à petit gagner leur confiance. Et une fois que la confiance est enfin gagnée, c'est parti pour un défilé de chats dans tout l'appartement. Place au premier matin, c'est généralement celui où il y a le plus de dégâts. Ici, je ramasse pipi et vomi. Après avoir tout essuyé, il est important de tout laver et de tout désinfecter. Et ne faites pas attention à la trace que j'ai derrière la jambe. Je me suis fait attaquer par un chien non tenu en lait sans balade. Rien à voir avec mon travail, heureusement. Je continue à tout nettoyer. Le ménage et l'hygiène sont une grande partie du métier. Évidemment, je travaille sous la haute surveillance de mes petits pensionnaires qui vérifient que les choses soient bien faites. On passe ensuite au litière. Ici, deux grands bacs. Puis, c'est l'heure de nettoyer toutes les gamelles. Chaque pensionnaire a son propre régime alimentaire avec ses doses et ses instructions. Ici, la petite famille a le droit à de la pâtée tous les deux jours. Les maîtres amènent toujours les petites valises de leurs animaux avec tout le nécessaire dans l'alimentation afin de ne pas chambouler leurs habitudes. Entre deux, je dois aussi m'occuper de mes propres animaux, à savoir mon chien, mon chat, mais aussi mon chinchilla. Et c'est l'heure de la balade du chien. Et en revenant, passage obligatoire par la boîte aux lettres, car oui, lorsqu'on est auto-entrepreneur, il y a aussi tout un tas de paperasses à gérer. Et oui, c'est la partie la moins intéressante du métier. Et à côté de s'occuper des animaux, je dois être sur mon ordinateur pour gérer mes mails et mes rendez-vous. Là, je suis en train de regarder pour remplir toutes les factures de tous les clients du mois d'août. Puis, je regarde dans mon agenda pour être bien organisé. Puis là, je note mes rendez-vous, mes rendez-vous clients, les passages des animaux. Et voilà à quoi ressemble une de mes factures. Il est important d'être super bien organisé. Vous avez lu le Hobbit ? Vous avez lu deux livres du Hobbit ? Mais t'es là, toi ? Vous avez joué à la switch. Vous avez fait beaucoup d'activités, je trouve, cette nuit. Nouveau jour, nouveau pensionnaire, c'est au tour de Mowgli, un habitué de nous rejoindre pour trois jours. Pour les balades, lorsque c'est possible, je sors les chiens en même temps. Mais il m'arrive de devoir sortir certains chiens à part car les balades peuvent être vraiment très sportives. Nous revenons tout juste de la sortie, que la petite Bianca arrive pour quelques heures. Le temps pour elle de bien inspecter l'environnement. Et oui, les premières fois, ça peut être un peu stressant. Retour à Mowgli car il est temps pour lui de passer à table. Ne vous inquiétez pas, mes animaux ont eux aussi tout ce qu'il faut. En cette nouvelle journée, nous accueillons le très très énergique Marcus pour une durée de dix jours. Le temps pour moi d'installer ses affaires et de prendre connaissance de son règlement, car certains pensionnaires arrivent avec leurs fiches de règles et il est déjà temps d'emmener Monsieur au pipi. J'évoquais les chiens à sortir seul. Marcus, le tas de muscles en est le parfait exemple. Enfin, il est l'heure de rentrer manger. Marcus a déjà des petits sacs tout prêts. On s'attaque à une toute nouvelle semaine et cette fois-ci changement de décor, car c'est moi-même qui me déplace pendant 7 jours au domicile des maîtres pour m'occuper des chats. De beaucoup de chats. On commence par la piège. Pièce numéro 1, dite la pièce au chat, où il faut laver les gamelles. Choisir 5 petites pâtées pour donner aux chats de cette pièce. Les nourrir, bien évidemment, et gérer les litières. ... ... On passe à la pièce isolée de miscaline. Je ne vous explique plus tous les soins car c'est plus ou moins la même chose de pièce en pièce. Ensuite, on passe à la chambre où règne Monsieur Blacky. Et on termine avec le jardin ! Mettre de la nourriture aux chats de dehors et aux petits hérissons. Entre temps, j'ai été appelée en urgence pour garder Miss Bianca pendant 4 jours et comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus à l'aise. Malgré son vieil âge, Bianca est très énergique en balade. Après avoir dépensé toute cette énergie, il est déjà l'heure d'aller rendre visite aux chats. Et comme Bianca souffre du syndrome de l'abandon, elle m'accompagne dans cette tâche. Pour finir la journée en beauté, on prépare le petit steak de Madame. Je pense vraiment que ce petit chien ne manque de rien. Ne faites surtout pas attention à ma tête. Avec ce mois d'août non-stop, la fatigue est de plus en plus présente. Et enfin, pour finir le mois en beauté, voilà Snoop qui débarque tout fraîchement avec ses petites valises pour 4 jours. Snoop arrive le jour où Bianca repart. Donc le temps qu'ils se croisent, c'est un peu la fête. Un petit coup de main de ma copine Fanny pour mettre Snoop à table. Elle gère d'ailleurs les doses très minutieusement. C'est là-dessus que le mois d'août s'achève. Il est donc grand temps pour moi de finir cette vidéo. Vous l'aurez compris. Petiteur, ce n'est pas de tout repos. S'occuper des animaux, c'est du 24h sur 24. À côté de ça, il y a aussi toutes les autres tâches concernant l'entreprise. Mais c'est un boulot tellement passionnant avec tellement d'animaux. Après tout, il n'y a pas de métier facile. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'aurai réussi à vous présenter le métier comme il se doit. Je vous dis à très vite ! Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 ...